Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Netanyahou et son régime, soutenu par les soi-disant démocraties occidentales, continuent de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité aux grands dames de tout le monde. Cette image a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. C'est une mosquée de Gaza qui s'appelait Masjid Mohamed Al-Amin. Cette mosquée est l'un des nombreux lieux saints qui ont été ciblés et détruits par l'armée israélienne. Depuis que le régime de Netanyahou a lancé ses attaques brutales et violentes sur la population du Gaza, plus de 7 mosquées ont été détruites ainsi que de nombreux lieux à caractère religieux, y compris une radio qui faisait des émissions uniquement sur le Coran. À part les lieux à caractère religieux, ils ont détruit des écoles, des universités ainsi que des hôpitaux. Il faut rappeler que prendre pour cible des lieux religieux ainsi que des établissements d'enseignement constituent une violation grave du droit international. Certaines de ces mosquées, comme nous le savons, servaient d'abri à des réfugiés pour que les maisons avaient été détruites par les frappes aériennes. Donc, ils s'étaient réfugiés dans des mosquées avec l'espoir d'y trouver un peu de sécurité. Mais on les a poursuivis même là-bas. Depuis que ces violentes attaques ont commencé contre la population de Gaza, Israël a déjà tué des milliers de personnes parmi les quelles des centaines d'enfants. Des centaines de milliers d'autres ont cuté leur maison, mais n'ont nulle part où aller, car l'Egypte a dû fermer sa frontière avec Gaza, la seule voie de sortie que ces pauvres gens avaient pour se mettre à l'abri des bombardements des sionistes. Voici la mosquée Al-Amin dont Israël prétend avoir détruit parce qu'elle abritait les combattants du Hamas. Mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo prise quelques minutes après qu'elle soit bombardée, il n'y a aucun soldat ni personne avec un AK-47 à la main. Il s'agit simplement d'une mosquée civile ordinaire où les musulmans locaux venaient prier. Même s'il y aurait quelques membres du Hamas qui venaient prier dans cette mosquée, ce n'est pas la raison pour laquelle elle devrait être détruite, car la mosquée n'appartenait pas au Hamas. Elle appartenait à la communauté musulmane de Gaza. Le problème ici, c'est qu'il s'agit d'un lieu sacré qui devrait être respecté et protégé. S'attaquer au lieu saint constitue un crime de guerre. Un rappel important. Lorsqu'une attaque avait été commise à la mosquée appelée Imam Ali en Irak en 2003, le gouvernement américain, via son secrétaire d'état de l'époque, Colin Powell, a été le premier à condamner fermement cette attaque, évoquant tout un tas d'articles du droit international sur le respect et la protection des lieux saints. Mais aujourd'hui, avec le bombardement de plus de sept mosquées, sans compter d'autres infrastructures à caractère religieux et culturel, silence radio. Personne ne dit rien. Par contre, il continue de fournir à Netanyahou tout ce dont il a besoin pour continuer ses crimes contre une population innocente. Quelle injustice ! Rappelez-vous en juillet 2023, lorsqu'une cathédrale d'Odessa en Ukraine a été touchée parce qu'ils ont prétendu être un missile russe. Les hommes politiques occidentaux n'ont pas tardé à réagir. Ils ont vite promis sa reconstruction. Et même le gouvernement italien a alloué une somme substantielle pour sa restauration. Mais pourquoi ne constatons-nous pas la même préoccupation aujourd'hui quant à la destruction du patrimoine spirituel de la population de Gaza ? Pourquoi ? Il est donc clair que le peuple palestinien est victime d'un vaste complot entre Israël et ses alliés occidentaux, à commencer par les Etats-Unis, connus pour être le parrain des crimes de guerre dans le monde. Si le monde était vraiment juste, les Etats-Unis auraient déjà payé pour ces crimes qu'ils ont commis en Afghanistan, au Soudan, en Irak et partout dans le monde. Mais une chose est sûre, ils peuvent échapper à la justice de ce monde parce qu'ils sont les maîtres du jeu. Mais il y a une justice, la vraie justice à laquelle personne n'échappera. C'est la justice du Tout-Puissant, Allah. Je voulais conclure avec ce verset du Coran dans la Sourate Al-Hajj où Allah dit « Si ce n'était le soutien des dieux envers certaines personnes contre d'autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées où le nom des dieux est commémoré fréquemment, auraient été détruits. » Ce verset souligne l'engagement de l'islam à protéger la diversité religieuse et les lieux de culte en période de conflit. Il met en lumière l'appel du Coran à la tolérance, au respect et à la coexistence pacifique entre les différentes confessions, reflétant l'approche historique des dirigeants musulmans dans la préservation des objets religieux et des lieux de culte appartenant à diverses communautés. Nous prions encore une fois pour le peuple du Gaza qui se trouve actuellement dans une situation très difficile, puisse Allah leur venir en aide. Je leur accorde la force et de continuer la résistance contre l'oppresseur. Assalamu alaikum.